Bienvenue sur VoiceCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir trois nouvelles fonctions d'Excel, la fonction map, reduce et scan. Ces trois nouvelles fonctions fonctionnent conjointement avec la fonction lambda pour travailler sur des tableaux. Je vous propose qu'on fasse plusieurs cas pratiques, ce sera plus clair. C'est parti ! Premier exemple, on travaille à la Justice League et dans cette équipe, c'est toujours la fête. On a toujours plein d'invités et on se retrouve avec beaucoup de vaisselle. Vous avez décidé d'engager une société pour faire la vaisselle. Dans le tableau de gauche, on a une estimation hebdomadaire de la vaisselle à réaliser. Dans le tableau de droite, les tarifs de la société. S'il y a moins de 50 assiettes, c'est 70 centimes l'assiette. Par contre, s'il y a plus de 50 assiettes, c'est 50 centimes. Dans un premier temps, notre but est de calculer en une seule formule le montant estimatif qui va être facturé par la société par jour, midi et soir. Pour ça, on va utiliser la fonction map et lambda égale map. Premier argument de ma fonction, mon tableau. Mon tableau se trouve ici. Deuxième argument de la fonction, point virgule, ma fonction lambda. Premier argument de la fonction, le paramètre. Je vais créer un paramètre qui va s'appeler vaisselle. Point virgule, mon calcul. Je vais utiliser la fonction si. Si mon paramètre vaisselle est supérieur ou égal à 50, alors vaisselle, donc qui représente le nombre d'assiettes à nettoyer, multiplié par le prix unitaire si on a plus de 50 assiettes. Et sinon, ce sera toujours le paramètre vaisselle multiplié par le prix unitaire, donc si on a moins de 50 couverts à nettoyer. Je ferme la parenthèse. Une fois, deux fois, trois fois. J'appuie sur entrée et voilà le résultat. En une seule formule, nous avons réalisé ce calcul. Je vais améliorer le formatage de ma formule. Ce sera plus lisible. Je vais aller dans la barre de formule. Premier élément de ma formule, la fonction map avec mon tableau. Point virgule. Je vais faire un retour à la ligne. J'ai ma fonction lambda avec le paramètre de ma fonction, ma vaisselle, qui va représenter le nombre d'assiettes à nettoyer. À nouveau, retour à la ligne. Voilà ma formule paramétrée par la fonction lambda. Si ma vaisselle est supérieure ou égale à la valeur de la cellule F6, alors mon paramètre vaisselle doit être multiplié par la valeur en G6 qui représente le tarif pour une valeur supérieure ou égale à 50 assiettes à nettoyer. Et sinon, j'ai mon paramètre vaisselle multiplié par la valeur en G7. Je ferme la parenthèse une fois pour sortir de ma fonction conditionnelle. Je vais retourner à la ligne. Je ferme la parenthèse une deuxième fois pour sortir de ma fonction lambda. Je retourne à nouveau à la ligne et je ferme la parenthèse une troisième fois pour sortir de ma fonction map. À présent, imaginons que je souhaite calculer le tarif hebdomadaire donc qui va reprendre la somme de ces données. Je peux saisir égal, sélectionner la cellule B15 et faire référence à la plage dynamique que nous venons de calculer avec la fonction map avec le signe hashtag. Si j'appuie sur entrée, j'ai les valeurs de mon tableau. J'ai plus qu'à sommer ces valeurs. Et voilà mon montant total 245. Il est aussi possible d'utiliser une nouvelle fonction d'Excel qui s'appelle Reduce. Cette fonction va effectuer le calcul que nous avons fait précédemment à partir du tableau du planning et des vaisselles et du tarif. Elle va accumuler chacune des cellules calculées. On va voir ce que ça donne. Egal Reduce. Premier argument de la fonction, la valeur initiale. On va commencer avec une valeur initiale de 0. Point virgule. Deuxième argument, le tableau. Comme précédemment, mon tableau se trouve ici. Point virgule. Troisième argument, la fonction à utiliser. Nous allons créer une fonction personnalisée, donc avec une lambda. Premier paramètre de la fonction, ma valeur de départ. Je vais appeler ce paramètre départ. Deuxième paramètre de la fonction, le nombre prévisionnel de vaisselle à nettoyer. Je vais appeler ce paramètre comme précédemment vaisselle. Point virgule. Et à présent, mon calcul. On va commencer avec mon nombre de départ. Et on va y ajouter ma fonction conditionnelle. Donc si le nombre est supérieur ou égal à 50, le prix unitaire est de 50 centimes. Et sinon, s'il est inférieur à 50, le prix unitaire est de 70 centimes. Si mon paramètre vaisselle est supérieur ou égal à F6. Alors, je vais simplement aller dans la barre de formule. Ce sera plus simple. Vaisselle, donc le nombre d'assiettes à nettoyer, est multiplié par la valeur en G6. Sinon, mon paramètre vaisselle est multiplié par la valeur en G7. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, trois fois. J'appuie sur entrée et j'ai 245 comme précédemment avec le signe hashtag. La suite. Cette fois, le cas est un petit peu différent. On a laissé tomber l'entreprise de nettoyage et c'est Superman, Batman et Flash qui vont être deux corvées de vaisselle. À gauche, on a fait le planning de vaisselle, donc pour ces trois héros. À droite, on a un tarif de compensation. Comme le super pouvoir de Flash est la vitesse, il va forcément plus vite que les autres super héros. Et donc, son tarif par assiette nettoyée est plus faible. Il est de 0,2. Superman est aussi rapide, donc son tarif est 0,5. Par contre, Batman est un être humain ordinaire. Il est donc plus lent et son tarif est de 1. On a le nombre prévisionnel d'assiettes à nettoyer pour chaque jour, midi et soir. Comme précédemment, on va utiliser la fonction map pour calculer la compensation journalière en une seule formule. Cependant, cette fois, la formule va faire référence à deux tableaux. À nouveau, je vais utiliser la fonction map, cette fois sur deux tableaux. Premier tableau, le planning de la vaisselle avec le nom de mes super héros. Deuxième tableau, le nombre d'assiettes à nettoyer. Je vais utiliser lambda pour créer ma fonction personnalisée. Le premier paramètre de ma fonction lambda va faire référence au tableau planning vaisselle. Je vais appeler ce paramètre, par exemple, planning. Deuxième paramètre de ma fonction lambda, le nombre d'assiettes. Je vais appeler ce paramètre, par exemple, assiettes. À présent, pour mon calcul, je vais utiliser la fonction recherche V pour retrouver le nom du super héros qui est de service et le tarif à appliquer pour le super héros de service. Recherche X. La valeur recherchée correspond à mon paramètre planning, donc qui fait référence à mon tableau planning vaisselle. Point virgule. Le tableau de recherche, le nom de mes super héros est ici. Point virgule. Le tableau à renvoyer, il s'agit du tarif multiplié par le paramètre assiettes, c'est-à-dire le nombre d'assiettes à nettoyer. Je ferme la parenthèse une fois pour sortir de ma fonction recherche X, deux fois pour sortir de ma fonction lambda et trois fois pour sortir de ma fonction map et voilà le résultat. Lundi, c'est Batman qui est de corvée, il y a 50 assiettes. Son tarif est de 1, donc le montant renvoyé est 50. Mardi soir, c'est Superman qui est de corvée, il y avait 70 assiettes. Son tarif est de 0,5 et donc le montant renvoyé est de 35. Ça a l'air de marcher. La suite, dernier cas pratique, la légende de l'échiquier de Zissa. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende. En Inde, le roi Belkib s'ennuyait et il a demandé au sage Zissa de lui inventer un jeu pour le distraire. Le sage Zissa invente alors le Chaturanga qui est l'ancêtre du jeu d'échecs qu'on connaît. Pour remercier Zissa, le roi lui demande de choisir une récompense. Zissa lui demande de mettre un grain de riz, donc c'est le grain de riz que j'ai ici et de doubler la mise sur chaque case du jeu d'échecs. Ça veut dire que sur cette case, j'aurais deux grain de riz, 4, 8, 16, etc. D'après la légende, le roi lui a dit que c'était vraiment pas grand chose et qu'il pourrait demander quelque chose de mieux. On va quand même essayer de calculer en une seule formule le nombre de grain de riz qu'aurait eu Zissa d'après sa demande. Pour ça, on peut utiliser la fonction reduce. Comme on l'a vu précédemment, elle permet d'accumuler les valeurs qui sont contenues dans un tableau. Dans notre cas, notre tableau sera l'échiquier. Égal reduce. Premier argument, la valeur initiale. C'est un grain de blé. Point virgule, le tableau. Mon tableau se trouve ici et il comprend 64 cases. Troisième argument, la fonction. Je vais utiliser lambda pour faire une fonction personnalisée. Premier paramètre de cette fonction, le point de départ. Je vais appeler mon point de départ A et ce sera la valeur contenue dans la cellule B6. Donc 1. Point virgule. Deuxième paramètre, mon tableau que je vais noter B. Il comprend 64 cases. Point virgule. Dernier argument, mon calcul qui sera simplement de doubler la mise sur chaque case. Soit A plus A. Je ferme la parenthèse une fois pour sortir de ma fonction lambda et deux fois pour sortir de ma fonction reduce. Si j'appuie sur entrée, j'obtiens un montant absolument énorme. Et toujours d'après la légende, si la surface entière de l'Inde était couverte de champs de blé, ça ne suffirait pas. Pour finir, on va essayer de détailler ce calcul avec la fonction scan. La fonction scan me permet de détailler chaque élément calculé dans un tableau. Egal scan. Ma valeur initiale est ici, donc c'est un grain de blé. Point virgule. Mon tableau se trouve ici, donc c'est les 64 cases de l'échiquier. 8 fois 8. Point virgule. Je vais appliquer la même fonction lambda que précédemment. Premier paramètre, je vais le noter A et ce sera donc le premier grain de blé. Point virgule. Deuxième paramètre, je vais le noter B et ce sera mon échiquier. Point virgule. Le calcul à effectuer est A plus A. Je ferme la parenthèse une fois et deux fois. J'appuie sur entrée. Première case, je double la mise. Donc j'ai deux grains de blé. 4, 8. Et ensuite, on arrive très vite à des montants astronomiques. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI, Google Sheets ou Python, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.